Musique Bonjour à tous, c'est Naïta Elfan de New Pretty Je fais du cosplay depuis à peu près une dizaine d'années Et j'ai décidé de créer une nouvelle revue qui sera donc les tutos de Lulu Dans lequel je vous parlerai de comment réaliser des props ou des costumes Donc là pour l'heure, ce sera un tutoriel sur comment réaliser une caisse d'armure du costume de Zelda dans Twilight Princess Voilà, celui-ci Donc je vous montrerai comment réaliser une des épaulettes Voilà, donc le rendu final, ça donne ça Donc ça m'a pris à peu près une cinquantaine d'heures pour réaliser cette petite chose Donc ça prend pas mal de temps Aussi comme je suis en partenariat avec Cosplaymat Je réaliserai à peu près une fois par mois une petite vidéo Dans le cas de j'utiliserai quelques-uns de leurs produits Et que vous pourrez retrouver ici, sur leur site internet Je vous expliquerai ce que j'ai utilisé, le prix que ça m'a coûté Et le temps aussi que ça prend Si je prends le temps de regarder combien ça m'a pris Ensuite, nous allons passer à l'inventaire, le listing de tout ce dont vous avez besoin Pour réaliser ce petit tutoriel Cette petite... cette petite caisse Donc pour commencer, il vous faut les petits patrons Les petits patrons que j'ai réalisés à base d'images de référence sur internet Je vais regarder et puis je les ai dessinés avec mes propres mesures Donc je vous les donnerai gratuitement Et après je vous les remettrai à vos propres dimensions Ce sera assez facile C'est pas bien compliqué Ensuite, il vous faut du Warblah C'est magique le Warblah Pareil, vous en avez à tous les prix sur le site de Cosplaymat Là, pareil, je vous donnerai aussi combien j'en ai acheté Enfin, ce que j'ai acheté Pour réaliser juste cette épaulette Donc vous verrez, vous aurez tout ce qu'il vous faut Tout au long de ce petit tutoriel Et vous pourrez aussi de la créambousse Pareil, sur le site de Cosplaymat Vous pouvez trouver des plaques de format A3 Donc je pense que ce sera quand même vachement plus pratique Que moi, je prends des paquets de 10 feuilles Et les paquets de 10 feuilles, là j'en ai utilisé 4 par exemple Pour réaliser les 2 pièces de mon épaulette Sur le site de Cosplaymat, elles sont à 3€ la plaque de format A3 Et là, c'est 3€ les 10 feuilles Donc après, vous faites ce que vous voulez C'est votre choix personnel Il vous faudra aussi un stylo et un ciseau Et il vous faudra encore une fois Donc un dremel Si vous en avez un, c'est quand même vachement mieux Pour les finitions Donc vous verrez que moi, je l'utilise beaucoup Pour que le rendu soit quand même Plus intéressant et plus joli Et puis ça permet d'avoir des bonnes finitions Donc si vous l'utilisez Et que vous faites du ponçage Portez des lunettes de protection Afin de protéger vos yeux Et de vous éviter un tout un tas de problèmes aux yeux Ensuite, il vous faudra un récapeur thermique Comme ceci Donc attention à l'utilisation Parce que c'est très dangereux à utiliser C'est surtout facile à prendre Mais si jamais vous vous brûlez avec le bout Une fois utilisé Vous risquez de vous faire très très mal Et moi, je l'ai déjà fait Je peux vous dire que Ça laisse de belles marques Et ça met un temps relativement long A se soigner Donc surtout, soyez très prudent Quand vous utilisez le décapeur thermique Ensuite, il vous faudra Donc de la colle à bois Et un petit pinceau Un petit pot avec de l'eau aussi à côté Pour pouvoir bien lisser la colle Enfin, vous verrez, je vous expliquerai tout ça Tout au long du tutoriel Donc de la colle à bois Et pour terminer Il vous faudra De la peinture Donc de la petite peinture Prenez ce que vous lâchez Vous voulez De la peinture Et du vernis Donc voilà Ce sera pour la partie peinture Finale du De les palettes Donc voilà Il vous faudra aussi Des petits pompis Enfin, des petits brillants Comme ceci Voilà Ça, après, vous en trouvez Sur internet Moi je les achète sur ebay Ou sur mylutemerserie Donc pareil Je les avais pas achetés en bruit bleu Comme ça J'ai acheté Ceci Donc c'est de la C'est de la peinture Sur verre Voilà Donc je l'ai acheté A loisir créatif Pour 2,90€ Là Le petit flacon Donc pareil Si ça vous intéresse Bah Voilà Ce sera très utile Donc j'ai envie de vous dire Je crois qu'on est prêts Pour le tutoriel Donc c'est parti Je vous dis A tout de suite Sous-titrage ST' 501 Pour cette première étape Prenez vos patrons Et retranscrivez-les Sur les feuilles de créanus Après avoir préparé Vos deux pièces en créanus Venez les retranscrire Sur une grande feuille de Worbla Prenez garde A conserver à peu près 1 cm de marge Pour pouvoir Une fois chauffée Bien assembler Les deux pièces entre elles Voilà vos pièces sont prêtes Maintenant Vous prenez votre décapeur thermique Et vous chauffez Jusqu'à ce que le Worbla Se mette à fond Et prenne la forme De votre pièce Là Tout comme vous pouvez le constater Je l'aplatis avec mes mains Mais attention C'est assez chaud Donc faites-le précautionneusement Et veillez à bien éteindre Votre décapeur thermique Après chaque utilisation Bien sûr L'ouverture thermique Et ainsi ze venn-à-i Alors Si Sous-titres Découpez le surpou pour avoir une pièce bien propre. Passons ensuite à la création des motifs sur l'épaulette. Comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré plein de chutes de Wadla que j'ai remodelées sous forme de boudin. Après ça, j'ai chauffé mon épaulette et puis j'ai fixé mon boudin dessus. Comme vous pouvez le voir, j'ai été gentiment accompagnée de mon accueil. Pour cette étape, je vais aplatir et dessiner mes motifs afin qu'ils soient propres. Cela vous donnera un rendu beaucoup plus intéressant une fois terminé. Répétez les gestes pour chacun des motifs de votre épaulette jusqu'à ce que ce soit terminé. N'hésitez pas à réchauffer votre pièce pour pouvoir bien remodeler votre motif. Sous-titrage Société Radio-Canada Enfin, pour cette étape, nous allons passer au ponçage afin d'obtenir un résultat plus propre, plus fini. Donc là, j'ai pris mon Dremel avec un outil. Je vous avoue, il est un petit peu en fin de vie, donc moi j'ai mis la vitesse presque au maximum. Mais tout dépend de comment est votre outil et comment vous utilisez votre Dremel, tout simplement. Alors, quand je passe à cet endroit, ça permet tout simplement d'unifier les assemblages de Wabla entre la pièce principale et mon petit boudin. Donc, vous obtenez vraiment quelque chose de propre et d'uni. Merci. Pour terminer, je passe un petit coup de pinceau pour enlever les poussières. Je passe un petit coup d'aspirateur aussi pour nettoyer mon poste de travail et vraiment enlever toutes les impuretés sur la caisse. Je rechauffe aussi un petit peu des capors thermiques histoire de faire refondre le Wabla. Et bien sûr, vous pouvez aussi la passer sous l'eau chaude histoire de bien nettoyer votre pièce, qu'elle soit bien lisse et prête pour le primeur et la mise en place de la colle à bois. Voilà, cette première partie de tutoriel est terminée. Oui, ça prend beaucoup de temps et je ne voulais pas faire des vidéos trop longues. Il risque que vous vous ennuyez et que vous ne vouliez plus regarder la suite, bien sûr. Donc, cette partie de tutoriel est tout sur sa fin. Et donc, vous retrouverez la suite du tutoriel la semaine prochaine dans une partie 2. Donc là, vous découvrirez... ... 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